Et bonjour à tous, on se retrouve ici pour parler uniquement de Cyberpunk 2077. Il y a une mise à jour avec pas mal de contenus supplémentaires gratuits qui vont arriver avec la mise à jour 2.1 qui a été présentée par CD Projekt Red. Alors c'est assez brouillon la présentation, il y en a un petit peu à droite, à gauche, il va y avoir énormément de nouvelles fonctionnalités, on va voir tout ça dans cette vidéo. Franchement je ne m'y attendais pas, je ne sais pas vous, mais depuis la sortie de Phantom Liberty, je me suis dit, bon bah ça y est, c'est terminé, il n'y aura plus rien d'ajouté à l'intérieur du jeu, hormis quelques correctifs de bugs, ce qui semble assez logique. Mais c'est tout, en fait non, il y a une énorme mise à jour avec du contenu de gameplay en plus, comme le métro qui est ajouté dans le jeu, truc de fou, des nouveaux véhicules, des ajouts de combat de boss, des modifications d'IA, concernant aussi le boss de fin de Cyberpunk 2077, bref, on va essayer de voir tout ça dans cette vidéo, et on suivra s'il y a des ajouts supplémentaires qui sont précisés par la suite dans l'actu du jour, en tout cas ici on se centre sur Cyberpunk 2077. Première chose, on va lire un article, on va dire un petit peu global, qui récape tout ce qu'il y a, et on va rentrer dans le détail un petit peu après. Vendredi, lors d'une diffusion en direct, le studio a déclaré qu'il n'avait pas prévu auparavant de créer un système de métro, bien qu'il soit dans une bande d'annonces préliminaire du jeu. Je cite, Et bien le métro n'était plus dans nos plans depuis longtemps, cependant au fil du temps, nous avons revu notre plan avec l'édition Ultimate à l'horizon, nous avons décidé que cela pouvait être réalisable. Le système s'appelle Night City Area Rapid Transit, et comprend 5 lignes de métro. Les joueurs peuvent voyager entre 19 stations, qui peuvent être utilisées soit comme des points de déplacement rapide, soit comme une véritable expérience de trajet en métro. Ça, j'ai hâte de voir, franchement, ça veut dire qu'ils ont recréé l'intégralité des lignes, et qu'on va pouvoir vraiment prendre le métro à l'intérieur de Cyberpunk 2077. Les concernants, vous avez vu, il n'y a pas de cinématiques à proprement parler, c'est tout des cinématiques gameplay, donc ça veut dire, je pense qu'on va faire vraiment le métro d'un point A à un point B, quoi. Peut-être avec toutes les arrêts de station, etc. C'est certainement ça, ça va être sympa à voir. Le système de métro a été conçu comme une fonctionnalité de jeu de rôle, qui permet aux joueurs de faire du tourisme entre autres activités, bien qu'ils puissent également choisir de sauter le trajet à tout moment. Une autre nouveauté qui arrivera la semaine prochaine, oui, parce que la date, c'est pour le 5 décembre, je vous la place là, mais on la reverra après. Et l'élément radioporte, qui permet aux joueurs d'écouter la radio à tout moment dans la ville, à pied ou en métro. C'est une sorte de système de casque audio, quoi, que vous pouvez mettre. D'autres améliorations au niveau des combats de boss, notamment le combat de boss contre Adam Smasher. Pareil, on va voir du détail un petit peu après. Alors ça, cette image est tirée du live stream, donc on n'a pas la photo officielle du truc, mais voilà en gros à quoi va correspondre le métro. Donc on voit qu'il y a plusieurs lignes qui font le tour de Night City, avec le trajet des lignes, Santo Domingo à Pacifica, Watson à Westbrook. Voilà, donc ça a l'air très abouti, le truc, avec, vous voyez, tous les arrêts de station, etc. On peut aller vraiment un petit peu où on veut dans la ville, par le biais du système de métro. Franchement, j'ai désinstallé les jeux. Je ne sais pas si je vais le réinstaller pour ça, très franchement, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je le ferai peut-être, je le ferai peut-être par curiosité. Ça semble quand même pas mal. Évidemment, ce qui arrive avec, c'est un gros patch de modifications. Alors le listing a été fait sur le site officiel de Cyberpunk. On ne va pas le voir ici, je pense que c'est peut-être un petit peu long. Correction de Phantom Liberty, les quêtes de monde ouvert, les améliorations qu'il y a autour du jeu. Vraiment, c'est tout ce qui concerne surtout les bugs, amélioration de gameplay, etc. C'est peut-être un petit peu long, on ne va pas voir ça. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est les nouvelles fonctionnalités d'accessibilité. Voilà, c'est ce qui manquait un peu à Cyberpunk 2077. Ici, on en a beaucoup maintenant. Donc c'est assez intéressant. Déjà, on a les modes Daltonia avec trois options disponibles. On a pour la Protanopie, ici, pour le Deutéranopie et pour la Tritanopie. Je ne m'y connais pas spécialement en daltonisme, mais trois modes possibles. Ensuite, des améliorations au niveau des sous-titres. Les joueurs peuvent activer les sous-titres pour les cinématiques et la radio. Ça aussi, c'est intéressant. Même si dans Cyberpunk 2077, ils ont traduit aussi les radios. Il me semble que toutes les radios sont traduits. Donc même les échanges, dialogues, etc. Tout est traduit en français. Donc c'est hyper immersif, c'est super intéressant. Donc en soi, on n'a pas besoin des sous-titres. Mais si vous voulez les mettre maintenant, vous pourrez afficher les sous-titres radios. Et ça, ce sera possible. La possibilité de l'augmentation des tailles des textes au-dessus des personnages. On a deux images pour nous montrer ici. Le texte de base et le texte amélioré en grande taille. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus grand et peut-être beaucoup plus lisible du coup. Possibilité d'ajouter une opacité aussi du fond. Vous voyez une sorte de carré qui vient se positionner à l'arrière pour rendre les sous-titres encore plus lisibles. Il y a une aide à la visée qui a été apportée aussi avec ce système-là. Avec trois niveaux d'options, d'optimisation pour cette aide à la visée. Sur le combat à distance, vous pouvez jouer sans avec une légère standard importante. Pareil pour ce qui est des combats au corps à corps. Et les véhicules, parce que maintenant, vous savez, vous pouvez tirer avec les véhicules. Donc pareil, aide à la visée avec ou sans possibilité de la désactiver. Ajustement auto de la cible permet d'activer ou de désactiver l'ajustement automatique des cibles lorsque vous visez avec une arme à feu. Des mouvements de caméra supplémentaires. Ce paramètre réduit la quantité de mouvements secondaires de la caméra afin d'aider le joueur souffrant de mal des transports. C'est l'histoire de balancement, vous savez, en vue à la première personne à se voir la caméra qui se balance. Et l'arme aussi du coup qu'on pourra réduire, le balancement de l'arme. Les vibrations de la manette, affichage d'un point au milieu de l'écran, petit point ici pour aider à l'orientation pour le joueur. Retour haptique et interface utilisateur, activez ou désactivez le retour haptique lorsque vous interagissez avec l'interface utilisateur. Là, il y a tout un listing des fonctionnalités ajoutées avec le patch 2.1. Alors, c'est tout ce qui concerne justement les polices et les caractères des sous-titres essentiellement. Vous voyez, il va y avoir un menu extrêmement plus poussé et détaillé dans une option spécifique, accessibilité. Voilà, n'hésitez pas à regarder. Vous pouvez aussi supprimer le chrono des mini-jeux de piratage. Augmenter la taille des éléments de l'ATH si ça vous intéresse. Supprimer les effets visuels de l'ATH aussi. Alors, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais il me semble qu'il y a un effet glitché sur l'interface. Donc, c'est certainement ça qu'on peut supprimer. Réduire les éléments décoractifs de l'ATH pour épurer un petit peu le truc. Bon, j'avoue, j'ai un peu de mal à voir la différence entre la première et la deuxième photo. Supprimer la distorsion de la lentille de l'ATH aussi. Et pour terminer, le défilement des armes et gâchette adaptative et l'intensité de l'effet de la gâchette. Voilà globalement ce qu'il va y avoir au niveau des fonctionnalités. On va rentrer maintenant un petit peu plus en détail dans tout ce qu'ils nous ont proposé en plus dans cette version 2.1. C'est dans le communiqué de presse que j'ai reçu. Donc, je vous mets une vidéo en fond et je vais vous lire ça. Avec la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077, les joueurs peuvent s'attendre à plusieurs ajouts intéressants à la gamme d'expériences déjà proposée par Night City. Le principal d'entre eux est un système de métro N-Kart. Entièrement fonctionnel à l'échelle de la ville, offrant un moyen plus détendu de se déplacer dans la mégalopole la plus dangereuse. Et d'admirer les magnifiques vues tout au long du chemin. Radioport, Radioport est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux joueurs de profiter de l'ambiance musicale, de la sélection de stations de radio de Cyberpunk 2077. Au-delà des limites du véhicule et de leur choix. Par exemple, lors d'une promenade paisible dans le centre-ville. Voilà, donc je disais nouvelle fonctionnalité. En gros, on peut écouter la musique quand on veut. L'autre chose, on ne l'a pas vu encore, elle est assez sympathique aussi. De nouveaux lieux de rencontre avec des partenaires romantiques sont également disponibles. Car après la mise à jour 2.1, les joueurs pourront inviter leur moitié dans le jeu à profiter d'un moment de qualité ensemble dans l'appartement de V. Donc ça, ça reste assez vague. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de prostitution, je ne sais pas, dans le centre-ville ? En tout cas, c'est ce que laisse sous-entendre la première phrase. Mais la deuxième est super intéressante. Ça veut dire que votre partenaire romantique, donc j'imagine que c'est en fonction du personnage que vous avez choisi. Jody, Panam, etc. Et vous pourrez les inviter dans votre appart pour échanger un moment ensemble. On ne sait pas si c'est qu'une petite scène cinématique ou si le personnage va être vraiment à l'intérieur de l'appart de V. Voilà, il y a encore pas mal de mystères sur cette option-là, mais qui peut être quand même assez intéressante. D'autres fonctionnalités incluent des poursuites supplémentaires et des courses de voitures rejouables. Ces dernières n'étaient disponibles que sous la forme d'un ensemble fini de missions, mais peuvent désormais être rejouées pour gagner d'autres récompenses et réductions sur le site web Autofixer, via lequel les joueurs peuvent acheter des voitures. Ça, c'est une nouveauté qui a été ajoutée avec la 2.0. Il y a tout un système d'achat de véhicules avec un site internet. Il y a plein plein de véhicules à l'intérieur. Et vous avez des contrats qui vous demandent d'aller voler un véhicule et de l'amener à un autre point. Ce qui génère de temps en temps des courses-poursuites et du coup pas mal d'actions en véhicules. Ces missions-là ont une fin, elles servent essentiellement à débloquer tout le catalogue justement du site web. Mais maintenant, elles sont rejouables à l'infini. Enfin, vous pouvez faire ce type de mission à l'infini pour gagner plus de réduction ou plus de récompense. Les développeurs ont également préparé une série d'améliorations pour les combats de boss, y compris le combat contre Adam Smasher à la fin de la partie. L'IA de Smasher a été améliorée et il est désormais équipé d'un sang devistant. Comme le montre l'anime primé Cyberpunk Edgerunner. Ça c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Justement, essayer de créer une cohérence parce que c'est vrai qu'Adam Smasher, c'est un tueur depuis des générations. Il est super puissant. Et dans Cyberpunk Edgerunner, on voyait qu'il utilisait le sang d'évistance qu'on ne voyait pas du tout à l'intérieur du jeu. Et même si le combat pouvait s'avérer assez difficile, globalement ça allait dans l'ensemble. Donc je pense qu'avec cette IA, ils ont voulu renforcer le côté un petit peu hardcore de Smasher en lui donnant les compétences aussi, en mettant une cohérence dans l'univers. Et ça c'est vraiment cool. La nouvelle mise à jour comprend également la Porsche 911 en version cabriolet, de nouvelles motos, une maniabilité améliorée et de nouvelles mécaniques de conduite. De nouveaux secrets à découvrir et bien plus encore. Y compris une bonne dose d'amélioration technique et de fonctionnalité d'accessibilité parmi lesquelles les joueurs peuvent choisir comme une police d'interface plus grande ou la possibilité de désactiver la minuterie dans le mini-jeu Bridge Protocol. Avant la sortie de la mise à jour 2.1, les joueurs peuvent découvrir davantage l'histoire de Night City avec les Night City Archives, une série de vidéos qui plongent dans le passé complexe et le sombre avenir de la ville. Alors ça c'est pas du tout in-game, si ça vous intéresse ça se passe sur la chaîne principale de Cyberpunk 2077. Il y a trois vidéos pour le moment, vidéos d'archives comme ça qui retracent un moment ou un fait historique de ce que j'ai pu voir rapidement, je les ai pas encore regardés, concernant Cyberpunk 2077. On va bientôt arriver à la fin, la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077 arrive sur Xbox Series X, S, PlayStation 5 et PC le 5 décembre. Il sera disponible gratuitement pour tous les propriétaires existants et futurs du jeu, y compris ceux qui achètent le prochain Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, comprenant à la fois le jeu de base et l'extension Phantom Liberty. L'édition physique du jeu sera disponible à partir du 5 décembre dans certains territoires. Voilà donc ça coïncide avec la sortie de l'Ultimate. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je trouve qu'il y a des ajouts super intéressants, ça donne limite envie d'aller voir ça. Alors c'est vite fait, en une demi-heure, peut-être une heure, on aura fait le tour des nouveautés, mais pour ceux qui se lancent encore une fois dans le jeu, c'est du plus, c'est du plus. Ça a l'air vraiment d'être sympa, comme toi je pense pas que je ferai ça le 5, mais ce qu'ils font, n'hésitez pas à me faire un retour sur aussi le système de romance, du coup comment ils ont modifié ça, est-ce que ça apporte vraiment dans le jeu. Bon voilà, on en fera peut-être une vidéo, mais le 5 c'est une journée chargée mine de rien, parce qu'il va y avoir la bande d'annonce de GTA, GTA 6 aussi le même jour, donc voilà, peut-être un peu compliqué. On verra peut-être ça le 6, mais le 6 on approche de la sortie d'Avatar. Bref, période un peu compliquée pour faire une vidéo sur ce contenu-là, mais peut-être qu'on la fera quand même, en tout cas je suis assez curieux de voir ça. Voilà, merci encore une fois CD Project de nous proposer tout ce contenu gratuit, ça fait énormément plaisir, en vrai je m'y attendais pas, je pensais que c'était vraiment terminé, comme je vous l'ai dit en intro. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, bien entendu, en commentaire, et je vous dis à tout à l'heure du coup, pour une prochaine vidéo, qui sera l'actu jeu vidéo du jour, que j'ai pas faite hier, qu'on va se faire aujourd'hui du coup. A la plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501